salut les évadés comme vous l'avez promis ça y est on va vous faire le Versus Guatémana Mexique tout le temps que je vous en parle dans chaque vidéo ça y est on est motivé pas vraiment mais espère on va le faire on vous le fait donc on va commencer déjà Frontières allez c'est parti Versus Mexique Guatémana pour commencer la priorité avant de rentrer dans un pays pour nous c'est l'accueil les gens l'accueil qu'on a eu au Mexique parle fort je ne veux pas bien parler fort alors vas-y je te laisse parler sur l'accueil de chacun des deux pays le Mexique on va dire quand on est arrivé ça a été on va faire courir ça un peu je veux dire la douane ça s'est très bien passé la douanière était très sympathique et on arrivait au Mexique plutôt dans une bonne optique au niveau de l'accueil des gens parce qu'on a fait un camping où José était plutôt sympathique il nous a accueilli très très bien et ça c'était vraiment dans le golfe en haut de la mer de Cortes et après on a fait la Barra California pareil le Barra California c'est assez américanisé donc très touristique et je pense que là les Mexicains sont plutôt ouverts et accueillants dû par le tourisme c'est après que ça s'est un peu corsé et après c'est dans le mainland quand on a passé le ferry là les gens étaient plus refermés, non souriants il y a quand même des exceptions on a quand même rencontré des belles personnes au Mexique ou des Mexicains oui mais en général en général ils étaient pas souriants pas souriants, non fermés même nous si on faisait un sourire c'était dur d'en avoir un et très méfiant vous avez du mal là par exemple on voulait aider une fois une personne qui était tombée en panne parce que nous aussi on était bloqués par un barrage et j'ai été leur parler mais non ils étaient très discrets et presque à fuir mais il fallait s'y approcher commencer à sourire il faut faire le premier contact nous-mêmes et là ça allait un peu mieux mais sinon l'accueil non pas du tout et puis vu que comme vous le savez dans les vidéos on a été embêtés par la policière et tout ça donc ça nous a un peu gavés comme vous avez pu le voir sur les vidéos et là du coup si on compare avec le Boitena là oui on a été accueillis par tous les gens on n'a pas eu de... justement ils étaient tous très souriants tous très accueillants et on a fait un mois au Guatemala quand même et franchement on n'a pas trouvé de ça ce bad-là parce qu'on est étrangers c'est ça dès qu'on a traversé la frontière de Guatemala on a senti la différence de suite c'était le grand sourire ils venaient vers vous ils venaient vous parler pourtant nous on n'est pas sauvages aussi et ils n'essayaient pas non plus de nous arnaquer quoi et on n'a pas été embêtés par la police et tout ça on a été beaucoup embêtés au Mexique au Mexique par les policiers corrompus voilà plus juste avant de sortir du Mexique par des soi-disant villageois apparemment après coup ça serait un cartel on a eu de la chance alors je ne sais pas trop mais apparemment c'est un cartel bon ils n'avaient pas l'air méchants pour moi de ma part mais bon ils ont été chiants ils ont été chiants voilà tout ça mis bout à bout au niveau de l'accueil on met zéro Mexique un Guatemala mais fois dix mille quoi c'est impressionnant dès que vous passez une frontière d'un pays à un autre vous faites la différence de suite au niveau de l'accueil des gens et surtout nous qui voyageons vraiment en véhicule donc en fait on parcourt le Mexique un peu entièrement et on n'est pas là en tant que touriste à un endroit précis pendant 15 jours on bouge en fait on voit vraiment dans chaque village dans chaque ville les filles les filles allez là-bas donc voilà donc c'est vrai que là déjà au niveau d'accueil zéro Mexique un Guatemala et puis oui oui comme tu dis on ne fait pas comme certains on ne vient pas passer deux semaines de vacances ou trois semaines dans un hôtel et en fait l'hôtel tu fais hôtel-plage c'est bourré d'étrangers c'est dans des lieux touristiques forcément ils sont souriants ils sont accueillants où il n'y a que des étrangers et très peu de Mexicains et du coup on ne voit pas vraiment la face cachée du Mexique et nous on l'a parcouru de gauche à droite de haut en bas sur les routes dans des villages dans des villes dans la nature ou n'importe où et on a pu apercevoir que les gens c'était vraiment pas ça et que c'était mou c'était pas vivant non plus moi je les sentais mous les gens aussi très très mous le Guatemala ils étaient vivants accueillants et ils étaient voilà on voyait qu'ils avaient du pêche quoi donc un point pour le Guatemala sans problème ensuite qu'est-ce qu'on avait dit ? après on avait dit l'accueil l'environnement 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 tout ce qui est infrastructures peut-être ça ? ah ! au niveau du coût de la vie on peut parler du coût de la vie c'est très important on va parler des choses les plus importantes donc c'est vrai que si vous faites des recherches si vous voulez aller au Mexique la première chose que vous faites vous tapez sur internet coût de la vie Mexique dans tous les sites il marque à peu près qu'on est à 60% inférieur au Mexique c'est ce qu'on lit dans les sites c'est ce que j'avais vu c'est faux le Mexique en nourriture peu importe il y en a qui vont vous dire oui il faut manger faut aller acheter dans les petites épiceries nan nan non on a fait les deux nous que ça soit épicerie, supermarché bim les prix c'est identique maintenant à l'heure actuelle on va dire par rapport à la France les produits les moins chers ça va être les œufs le lait ça reste cher le beurre c'est très cher au Mexique qu'est-ce qui va être dans les produits du coup à la fin on a commencé à manger pas grand chose si les galettes les tortillas c'est pas cher les tomates les fruits les légumes en général avocats c'est pas très cher la viande c'est identique à la France ah ben en fait c'est aussi cher que la France c'est aussi cher c'est aussi cher c'est aussi cher quand vous faites les courses vous remplissez le caddie mais c'est aussi cher c'est aussi cher et en plus c'est moins bon c'est moins bon c'est très sucré c'est très sucré oui il faut manger dans les bubouis dans les petits restos les petits restos les petits restos j'ai bien dit parce que vous allez retrouver des restaurants c'est euh si vous allez dans les grandes villes comme La Paz les restaurants c'est aussi cher que les restos français mais si vous allez vraiment dans les petits bubouis ça veut dire c'est une porte d'un garage qui est ouvert et il y a une dame qui est en train de faire des quesadillas ben là vous allez payer vraiment pas cher on a fait des petits bubouis où on mangeait vraiment pas cher bon après t'en a aussi pour ton argent parce qu'il y a pas vraiment ils gaffent pas c'est pas une grosse quantité comme nous on a l'habitude en France c'est vraiment des petites quantités c'est des petites quantités et même quand vous allez dans les supermarchés après nous moucherons ici c'est un frau même quand vous allez dans les supermarchés c'est que des petites boîtes ils font pas de grosses boîtes c'est que des petites boîtes et on était habitués nous enfin je veux dire on était une famille de 7 avec les grands et quand on faisait les courses là moi j'ai vu la différence parce qu'en France j'essayais de faire un caddie par semaine de 200 euros maximum avec l'inflation et là et bien pour 4 on était au même prix par semaine ben moi je m'attendais il y a vraiment moi au Mexique je m'attendais que ce soit moins cher comme tu disais sur internet ils disaient 60% moins cher que j'avais vu mais pas du tout c'est super cher le coût de la vie est cher Guatemala alors là par contre au niveau de la nourriture très bien c'est le premier mois au Guatemala où le budget nourriture a été vraiment très bas on mangeait pour à peu près par jour donc on est 4 on était à 12 euros 50 si je le mets en euros par jour en nourriture donc moi j'ai trouvé ça super on a pu manger dans des restos on dépassait pas les 20 euros pour 4 personnes Guatemala franchement le Guatemala c'était moins cher après on a pas fait beaucoup de courses on a pas été dans les supermarchés non on a acheté que des tiendas donc que des petites épiceries les tiendas c'est des petites épiceries donc on a vraiment acheté que sur les marchés donc que ça soit les fruits et les légumes et les tiendas pour tout ce qui est lait machin et franchement et c'était un peu moins cher que le Mexique c'était moins cher que le Mexique c'était beaucoup moins cher que le Mexique c'était moins cher ouais et on a mangé aussi dans les petits bibuis et tout ça ouais et c'est pas cher non plus et c'est vraiment pas cher non plus on a fait des repas pour 13 euros à peu près pour 4 des fois 15 jusqu'à 20 euros pour 4 personnes bon sans prendre de dessert mais un repas plutôt bien voilà donc bah encore bah là ça fait deux fois pour le Guatemala voilà un point de plus pour le Guatemala après troisième truc sur l'environnement 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 alors bah le Mexique tout ce qui est basse californie les routes c'est magnifique c'est très bien il y a l'état des routes et nickel là on va parler de l'état des routes dès qu'on arrive dans le mainland c'est plus du tout pareil les routes beaucoup de topes donc les topes c'est des petits dodans mais genre des hauteurs trottoirs qu'il y a tous les franchement normalement ils disent c'est à l'entrée d'une ville et à la sortie de la ville faux en fait c'est à l'entrée d'une maison et à la sortie d'une maison ça peut être à l'entrée d'une maison ils le font pas tous heureusement sinon il y aurait des dodans tous les 5 mètres mais normalement c'est quand il y a quand même une maison ou quelque chose un commerce mais non même dans les petites routes des fois on est surpris bim à l'ombre d'un arbre topes il y en a tous les 100 mètres c'est hyper fatigant les routes au Mexique c'est infernal c'est topes il y en a partout ça vous déglingue le véhicule c'est affreux les routes elles sont alors des fois elles peuvent être jolies alors les autopistes mais vous avez non 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 je parle de ces routes il y a des fois elles peuvent être elles peuvent être jolies je vous disais mais il y a toujours ces topes qu'il y a partout sur les routes c'est énervant la conduite c'est vraiment pas agréable mais même les mexicains je ne sais pas comment ils font parce qu'ils déglinguent leurs voitures on a vu des voitures avec les châssis comme ça en fait en V tellement ils tapent là dessus et même je disais les ambulanciers et tout ça les pompiers comment veux-tu qu'ils circulent ils ont des topes tous les 100 mètres comment veux-tu qu'ils roulent je pensais aux pompiers aux ambulanciers et tout ça ça va être infernal non non les routes c'est catastrophique sans compter les trous alors des fois elles peuvent être belles les routes mais il y a toujours ces topes et les trous on a l'impression qu'il est flot au marteau piqueur les trucs non mais c'est infernal moi j'ai détesté pour ça le Mexique parce qu'on a fait beaucoup de routes nous on vit sur les routes et les routes c'était juste pas possible alors pour éviter ça effectivement vous pouvez prendre les autopistas alors les autopistas c'est les autoroutes dites autoroutes comme en France à part que c'est très cher après sinon je pense que niveau rapport si parce que quand tu prends une autopista quand même tu roules plus rapide tu n'es jamais stoppé par les topes ça coûte un peu mais je pense que l'équilibre se fait vite parce qu'avec les topes on va utiliser plus d'essence et ensuite tu vas abîmer le véhicule et avec l'autoroute tu vas aller plus vite voilà et les autopistas il faut savoir que tu payes quand tu rentres dans l'autopista et quand tu sors voilà et c'est très cher et je dirais même c'est même parfois plus cher que les autoroutes en France et tiens je rebondis parce qu'on a oublié un petit truc c'est le prix de l'essence donc au Mexique c'était 24-25 pesos par litre ce qui fait à peu près 1 euro 20 on va dire 1 euro 10 1 euro 20 le litre oui c'est ça et au Guatemala on était à 30 quetzal le galon donc ça faisait à peu près j'avais dit moins ça faisait 90 centimes d'euros donc aussi au Guatemala l'essence c'est moins cher donc on revient sur le coût de la ville donc si vous voulez éviter les topesses il faut prendre une autoroute mais ça va vous coûter très cher c'est sûr les routes elles sont belles mais ça va vous coûter très cher et si vous prenez les routes les départementales je ne sais pas comment ils appellent ben là aussi ça va vous coûter cher parce que c'est plein de topesses et de trous et c'est insupportable voilà maintenant on passe au Guatemala au Guatemala les routes sont nickel toutes les principaux axes très peu de tumulos c'est parce qu'ils appellent des tumulos c'est pas des topesses mais c'est la même chose il y en a très peu très peu rien à voir avec le Mexique et les routes sont belles même sur les petites routes il y a eu très peu de topesses ça arrive qu'il y ait des passages un peu critiques où ils font les travaux comme au Mexique un peu mais vraiment en général les routes elles sont plus belles et elles ne sont pas payantes malgré qu'elles soient belles parce qu'au Mexique si vous voulez avoir une route belle il faut prendre les autoroutes parce qu'elles sont vraiment pas belles tandis que Guatemala on a pris des portions de routes c'est des axes principaux mais c'est des autoroutes c'est quoi passer les autoroutes au Mexique c'est deux voies deux voies ça ressemble pas à une autoroute c'est comme une nationale chez nous c'est comme une nationale voilà une belle nationale et vous avez les mêmes au Guatemala à part qu'elles sont pas payantes voilà et elles sont belles elles sont belles on a fait quelques pistes au Guatemala mais malgré tout elles étaient quand même plutôt belles les pistes parce qu'il n'y avait pas de topistes et elles étaient sur de la terre un peu et pour finir l'essence est moins chère comme tu as dit le Mexique on traduit en euros 1,20 euros et le Guatemala à peu près un peu plus de 90 centimes donc voilà donc on donne encore une fois un point de plus au Guatemala pour l'état, l'environnement, l'état des routes voilà rien à voir et même pour tout ce qui est sur les bordures de routes les maisons elles sont plutôt jolies au Guatemala au Mexique c'est moins l'environnement après ça sera les pays c'est différent donc l'environnement ah oui alors là aussi c'est simple le Mexique c'est Bagdad les villes ça ressemble les villages ça ressemble à rien c'est dégueulasse voilà les poubelles les trucs alors oui on va trouver des villes des belles villes tu vas en avoir 2 ou 3 dans le pays le pays est juste énorme il est juste énorme mais de toute façon c'est simple je veux dire les gens qui visitent le Mexique ils visitent tous la même chose donc ils vont trouver les belles Guanajuato c'était quoi la ville en fait toutes les villes que les gens visitent là il y a 2-3 villes touristiques elles sont magnifiques dans tout le pays c'est vraiment pas énorme le Mexique il y a des jolis endroits les plus touristiques c'est magnifique nous tout ce qu'on a fait franchement ville, village et tout ça il y a pas une maison de fini pas un imam de fini c'est tout en construction c'est tout dégueulasse les villages ils ressemblent à rien les routes ils sont en travaux partout ils finissent jamais rien il y a une route il y a des travaux plus loin c'est commencé partout c'est jamais fini nulle part à part 2-3 villages qu'on a visités mais c'était pas au Mexique c'était en Basse Californie c'était en Basse Californie c'est très joli village voilà il y a des très jolis villages dans l'ensemble sur tous les pays c'est quoi 2-3 villages non c'est vraiment pas beaucoup parce qu'après le reste c'est vraiment c'est vraiment moche moi je trouve ça moche t'es malade du coup ? environnement ben franchement les maisons sont finies en bordure de route les routes sont bonnes ben c'est plus fini c'est plus fini c'est plus c'est plus structuré ça ressemble plus à quelque chose les villes et les villages on a fait quand même pas mal de petits villages c'était plutôt mignon c'était voilà même comme ça sur la route on a traversé des villages c'était joli même quand on a fait les pistes la piste les villages et ben même si c'était sur de la terre battue et en bois et ben c'était plus propre ouais après il y a toujours bon il y a toujours des trucs qui sont pas finis et tout ça un peu comme un petit mais c'est beaucoup plus joli franchement c'est beaucoup plus joli tout ce qui est ville et village voilà c'est plus fini c'est plus structuré ça ressemble plus à quelque chose encore un point pour le Guatemala donc ça fait encore un point de plus pour le Guatemala c'est vrai et zéro pour le Mexique est-ce qu'on va trouver un point pour ce Mexique ? ben je sais pas alors qu'est-ce qu'il nous reste ? ben la sécurité alors la sécurité ben tu te la fais toi-même puisque les policiers sont congropus ils t'arrêtent pour essayer de te raqueter les gens ils t'arrêtent les villageois pour essayer de te raqueter les cartels essayent de t'arrêter pour te raqueter les cartels des mecs en uniforme qu'ils essayent de te raqueter des mecs en faux uniforme et tout ce qui est activité mais ça ça va être tout dans l'Amérique centrale au final c'est payant donc vous voulez visiter un truc au Mexique c'est payant si vous voulez chercher quelque chose de pas payant c'est très difficile de trouver quelque chose si vous voulez aller voir une lagune c'est payant un lac c'est payant si vous voulez aller voir un arbre c'est payant c'est payant voilà parce qu'il y a du monde après vous pouvez trouver des choses pas payantes vous vous promenez dans une forêt par là mais les trucs c'est payant nous on a réussi à faire des trucs comme le volcan Seboruco c'était pas payant on trouve on trouve des choses mais si vous cherchez sur internet si vous tapez les sites à voir au Mexique ils vont vous envoyer que sur des sites touristiques et payants donc ça c'est fatiguant aussi quand on voyage on aimerait faire nous des petites randos des petits trucs sympathiques pas payants pour voir le paysage juste comme on a fait un peu il y a pas un coin touristique dans la nature qui n'est pas payant quoi au final vous allez trouver mais il faut chercher quoi et puis vous allez pas trouver peut-être votre bonheur c'est ça parce que si vous voulez vraiment faire les gros trucs du Mexique les volcans les lacs de tout ça c'est payant tout est payant tout est payant les groutasses c'est payant les cascades c'est payant et voilà ils font payer les enfants aussi c'est pas tout le temps qu'ils font des prix pour les enfants si si les moins de 12 ans si si au Mexique par contre les moins de 12 ans en général ils ne payent pas ou très peu sauf à Chichen Itza on a payé pour les enfants pas tout le temps pas tout le temps mais il y a quand même pas mal de sites où c'est gratuit pour les enfants voilà après au niveau des campings parce qu'on en aura fait pas mal ça reste raisonnable franchement c'est pas trop cher moi j'ai trouvé quand même qu'au Mexique on trouve quand même des campings sympas pas trop cher oui oui et puis vous pouvez négocier aussi par la même occasion vous pouvez toujours négocier pour ça on arrive on arrive bien à négocier quoi on peut négocier on demande pour les enfants allez 400 pesos on peut négocier jusqu'à 300 voire 250 pesos bah 400 c'est déjà trop on a jamais fait des non mais je donne un exemple alors ouais alors sur je sais plus parce que là on fait plusieurs pays et par exemple voilà on avait fait quand même un camping à La Paz à 350 pesos mais il y avait vraiment tout la piscine la laverie machin donc bon c'est déjà un peu élevé 350 mais par rapport aux commodités c'était nickel et après bah ce qui était bien c'est 200 pesos et parce qu'il y en a ils faisaient payer 300 et il y avait rien et on en revient pour le guatemala en parlant de ça le guatemala c'est pareil la nature est payante même si vous voulez aller vous promener aller voir un volcan après vous pouvez contourner après après ce qui est chiant aussi par exemple au lac Atitlan on arrive c'est les municipalités quand tu rentres dans le village pour rouler avec ton véhicule dans le village ils te mettent une corde et ils te disent qu'il faut payer 5 quetzales 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 pour pouvoir juste passer dans leur village pour entrer dans le village ça j'ai trouvé par contre voilà guatemala et au Mexique pareil on nous a tiré la corde on nous a tiré la corde pour les papillons c'est pareil c'est pareil bon là c'est pareil c'est on va dire c'est qu'il faut et bien sûr comme on est étranger mais on est étranger le Mexique ou Guatemala c'est pareil on paye deux fois plus cher que quelqu'un de national mais ça aussi je trouve ça un peu que quelqu'un qui vit au Guatemala qui vit dans le pays qui a la nationalité du pays ça veut dire que normalement à Tuktuk tu dois payer 10 quetzales par personne et toi si tu es étranger ils vont te faire peut-être payer 15 ou 20 voilà il faut faire attention essayer de décooter les prix avec les nationaux et j'ai l'impression que c'est un peu partout dans l'Amérique centrale ça c'est partout dans l'Amérique tout va être payant tout est payant c'est bête parce que pour aller monter dans un sommet dans un volcan ou autre il faut payer en bas alors vous avez des chemins sur le côté mais on a réussi quelques fois à passer on a réussi à passer sur le côté mais vous avez toujours des gens par-ci par-là il y a même des locaux ils appellent même à la police pour vous intercepter en bas parce que vous n'avez pas payé donc nous on a toujours payé on ne s'est pas embêté à contourner mais bon voilà c'est dommage qu'il faut payer pour faire 3 heures de marche et aller voir un volcan il y a aussi les locaux qui font que pour aller dans des miradors des trucs qui normalement ce n'est pas payant les locaux viennent avec des machettes pour te faire payer ils ont leurs machettes pour te faire peur et il faut payer pour aller à un mirador pour aller à un mirador pour aller en haut d'une colline pour avoir la vue quoi ils vous attendent de là-haut ils vous demandent des sous sinon tu ne vas pas au mirador nous on ne l'a jamais eu ça ça on ne l'a jamais eu parce qu'on n'est pas monté parce qu'on s'en doutait un peu mais après il ne faut pas avoir peur parce que les flics tout ça il faut leur faire peur en fait comme on appelle nous pour la police on les a fait peur puis du coup ils se sont barrés voilà pour ceux qui nous découvrent maintenant regardez là où on n'est pas des pigeons ouais regardez cette vidéo on a dû se faire arrêter 5 fois en 3 jours c'est pas tout dans la vidéo et bon c'est la corruption totale alors nous il suffit juste de les faire peur ils s'échappent allez voir cette vidéo vous allez voir même d'autres vidéos on s'est fait arrêter pas mal de fois parce qu'ils nous voyaient arriver de loin et ils nous ont trouvé des trucs de dingue pour nous faire casquer quoi mais bon on ne s'est jamais fait avoir et on les a toujours fait peur et ça marche très bien de notre façon et voilà comme ça on était à quel niveau donc là du coup Guatemala et Mexique c'est identique au niveau des activités payantes là je dirais 0-0 quoi on ne met pas de points on ne met pas de points ni à l'un ni à l'autre parce que la nature est payante la nature est payante ce qui est embêtant donc on est toujours à 4-0 les paysages alors les paysages alors eh bien le Mexique quand même il y a des enfin déjà la basse Californie c'est quand même il y a des trucs à voir des trucs à voir il y a vachement de trucs à voir il y a beaucoup de choses à voir le paysage change change voilà après oui et euh vous avez des beaux sites archéologiques vous avez vraiment une diversité de choses et d'activités à faire oui ouais et vous pouvez être dans des rivières comme à la mer comme à la montagne enfin il y a des volcans moi moi si je vous referais le Mexique je ferais juste à la basse Californie parce que j'ai bien aimé la basse Californie parce que vous pouvez faire de la montagne et la mer de chaque côté c'est à dire que vous avez le golfe et de l'autre côté vous avez l'océan pacifique et vous avez la montagne au milieu donc vous avez de quoi faire et c'est sauvage c'est sauvage vous êtes pas embêtés par la police les routes elles sont propres c'est justement là on en revient sur les routes et bien en basse Californie justement elles sont belles il n'y a pas de topes c'est pas fait embêter une seule fois c'est calme c'est sauvage moi si je referais le Mexique ce serait la basse Californie parce que j'ai bien aimé après pour ceux qui veulent vraiment découvrir le coeur du Mexique la culture et tout ça bon mais là il faudra il faudra aller au continent mais moi perso vous faites que la basse Californie puis vous descendez directement après en bas au Guatemala et ça suffit largement après voilà comme je vous dis si vous voulez découvrir un peu plus un peu plus la culture et tout ça bon mais là il faudra aller sur le continent mais c'est là où il peut y avoir des difficultés dans les cas basse Californie c'est fait calme et c'est vrai au Mexique comme au Guatemala là par contre beaucoup de population beaucoup de maisons partout 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 il n'y a pas d'espace sans habitation c'est privatisé c'est très très serré malgré que des fois on a été à la montagne nous à la montagne il n'y a personne là tout est serré il y a plein de gens les routes sont étroites on s'est senti un peu étouffé aussi au Mexique oui on s'est senti un peu étouffé pourtant c'est grand le Mexique c'est grand et pourtant il y a du monde partout même dans des petits villages il y a du monde partout il y a du monde partout il y a des villages il y a du monde partout il y a du monde partout c'est 4 bouts de planches et de l'atoll quoi mais c'est des villes entières de ça quoi dans des collines ça bouffe toutes les montagnes il n'y a pas d'espace en fait on ne peut pas se mettre il n'y a pas d'espace et des fois on arrivait dans des lieux dans des routes le paysage était énorme mais on ne voyait que des bâtisses des petites maisons on appelle ça des bâtisses des cabanes ouais ils s'approprient vraiment beaucoup de terre et c'est des villes entières de bacassés et de murs à moitié finies en plus donc c'est dégueulasse et ça prend vraiment tout l'espace de la nature mais sur des kilomètres et des kilomètres et je trouve ça vraiment pas joli ouais donc c'est pour ça que j'en reviens à la base californique je n'avais pas tout ça c'est vraiment nature c'est encore sauvage même si ça commence dans le sud-sud où il y a des riches des richous qui commencent à mettre leur maison un peu partout là on parle des bâtiments mais c'est vrai qu'on est dans le paysage mais c'est vrai que ça dénature le paysage ça dénature le paysage et puis c'est à moitié fini c'est dégueulasse je trouve après la nature même dans le continent il y a des coins jolies mais bon voilà en général j'ai trouvé le plus joli admettons les Etats-Unis sans payer en plus on a fait des bivouacs sauvages on n'a jamais payé une nuit aux Etats-Unis et on a fait des bivouacs sauvages au milieu des paysages vastes nous on adore ça quoi pouvoir conduire et pouvoir t'arrêter n'importe où où tu veux je trouve ça extraordinaire et au Mexique on n'a pas eu du tout ça au Guatemala on ne peut pas le faire non ? et maintenant on revient au Guatemala c'est la même chose tout est privatisé c'est clôturé si vous voulez dormir une nuit quelque part au bord d'un lac et bien c'est sur un terrain privé vous aurez très peu d'espace libre même sur la route c'est tout clôturé c'est la même chose au Guatemala et après les paysages par contre on a vu des paysages magnifiques enfin je veux dire c'est un pays de volcans c'est juste magnifique franchement la température est bonne le climat est bon alors là bas c'est le printemps éternel qu'ils appellent ça voilà c'est le pays du printemps éternel la journée il fait bon voire même un peu chaud et le soir il fait frais et les nuits sont fraîches donc voilà il fait beau les températures sont agréables la nature est belle les fleurs, les plantes, les oiseaux les montagnes, enfin les volcans franchement oui c'est un très joli pays en plus on transpire là il fait chaud il s'est attiré par nous mais le Guatemala moi j'ai bien aimé parce que déjà les gens étaient accueillants la nature est jolie on a été accueillis il fait bon toute l'année il fait bon toute l'année il fait bon là bas toute l'année il fait bon les nuits sont un peu fraîches et toute l'année on n'a pas visité beaucoup après ça dépend où vous êtes si vous êtes en montagne il va faire un peu plus froid si vous allez sur la crotte il va faire chaud mais les nuits restent fraîches on ne s'est pas trop fait embêter par les moustiques parce que oui au Mexique aussi on s'est fait attaquer un peu partout donc là au niveau des points au niveau paysage entre Guatemala et Mexique qu'est-ce que tu dirais toi ? il y a quand même des choses au Mexique qui sont jolies et moi le Guatemala j'ai aimé mais parce qu'il y a le plus avec l'accueil on est resté moins longtemps on est resté moins longtemps au Guatemala on a vu des choses magnifiques mais là pareil je mettrai ex aequo je mettrai ex aequo moi aussi parce que j'ai bien aimé la base Californie la base Californie la base Californie et le Brano Yucatan et tout ça la plage moi tu es la plage on n'est pas très plage non plus les plages c'est de la plage c'est joli hein mais c'est vrai qu'il y en a les enfants tout un pataquès c'est franchement c'est des plages quoi ? non voilà donc on met égalité pour les deux du coup ça reste à 4 4-0 pour le Guatemala 4-0 pour le Guatemala et nous resté quoi ? nous resté quoi ? voilà on a tout dit de toute façon ouais je crois au niveau des catégories et bien si on a oublié quelque chose mettez-le en commentaire et on répondra à notre prochaine vidéo voilà tout à fait voilà et si on a oublié quelque chose d'important que vous vouliez savoir nous on a continué notre chemin et bien après on est allé au El Salvador parce qu'au Guatemala on est resté un mois un mois et El Salvador et après on est descendu au El Salvador on ne fera pas un bilan donc on va vous le dire maintenant non on va vous le dire maintenant El Salvador et bien moi je le mettrais au même niveau que le Guatemala ouais parce que l'accueil des gens alors l'accueil des gens un truc de fou aussi et même ils nous klaxonnaient toutes les 5 minutes sur la route ils venaient nous voir ils nous donnaient des tortillas ils demandaient alors le pays parce qu'il faut dire que El Salvador il y a 4 ans c'était un peu la guerre un peu partout c'était le c'était vraiment le pays le plus dangereux dangereux au monde ouais je crois que c'était le non mais je crois qu'il y a une année dites nous je ne sais plus je crois que ça a été le plus dangereux au monde ouais et depuis donc 4 ans c'est un nouveau président qui a bientôt relevé au niveau de la sécuritairement même les habitants en fait sont hyper contents parce que sécuritairement ça a vraiment changé on s'est senti très en sécurité les habitants ils sont vraiment on les sentait cool apaisés de nous voir c'est pour ça qu'ils nous klaxonnaient sur la route ils n'arrêtaient pas et puis dès qu'on était posés comme là ils venaient nous voir ils venaient parler comment vous trouvez le Salvador ils voulaient vraiment qu'on apprécie leur pays et on avait effectivement une très belle image de leur pays et en plus comme tu dis ils nous donnaient des ouais ils étaient vraiment petits soins ils nous donnaient à manger à boire ils venaient discuter ils venaient discuter franchement très très bon accueil c'est plus humine c'est plus humine c'est plus vaste parce que c'est plus vaste c'est plus vaste et la nature c'est pas trop la même non plus forcément mais j'ai bien aimé les volcans aussi il y a beaucoup de volcans il y a que des volcans tout ça en Amérique latine il y a Ma Tepec qui était magnifique mais j'ai bien aimé le paysage du El Salvador bien aimé le paysage les gens les routes les routes elles sont belles elles sont super belles et là pareil c'était payant aussi par contre mais franchement ce côté malin El Salvador pas d'autoroute pas d'autoroute ou très peu je sais pas on en a pas fait mais les routes elles sont super belles quoi très 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 belles voilà on est resté qu'une semaine on a bien apprécié et ça on a peut-être un peu plus non c'était pas très cher après on est resté que deux semaines El Salvador une semaine on est resté qu'une semaine c'est petit c'est petit et non franchement ben là on a payé pour le Santana c'est 6 dollars par personne ouais par adulte parce que les enfants ne payent pas donc bon ça va j'ai trouvé ça correct 12 dollars on est monté le Santana on va dire au niveau des activités ça reste des prix quand même un peu ça va c'est pas excessif non plus si vous voulez faire quand même des activités ça va et on s'est servi à très 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 à sécurité comme le Guatemala et le Mexique aussi là on a fait aussi le petit lac aussi avant de passer la frontière au Salvador c'est un lac en face d'une d'un volcan et donc c'est 1 dollar par personne et par jour adulte les enfants ne comptent pas non plus et derrière il y avait une piscine désinfectée et le gars qui garde ça il a une mitraillette mais tout va bien et on sent très des insécurité pour le coup il dit s'il y a un problème je suis là on voit que les gens ça leur a fait du bien d'avoir un pays un peu plus stable parce que comme on disait il y a 4 ans c'était le plus dangereux de l'amérique latine voire même le plus dangereux au monde il me semble si je ne me trompe pas c'était le plus dangereux non mais le Salvador très très bien c'est franchement un pays parce que c'est des pays qu'on parle très très peu on parle toujours des mêmes c'est toujours le Mexique le Costa Rica voilà mais le Salvador et le Guatemala sont franchement une des destinations à faire on les met ex aequo les deux même si on est resté moins longtemps moins longtemps au El Salvador encore où on est resté le plus longtemps c'était au Mexique mais on le met à égalité avec le Guatemala on a bien aimé Guatemala au Mexique eux bien aimé Guatemala et El Salvador et franchement ouais et puis nous la priorité dès qu'on rentre dans un pays c'est l'accueil c'est les gens moi si les gens il n'y a pas d'accueil si les gens c'est pas ça malgré que la nature est belle mais pour moi c'est pour moi c'est c'est bon tout de suite on a plus trop envie de visiter le pays c'est dommage parce que on visite quand même mais je veux dire comme là par exemple on est rentré au Nicaragua et là le drame ouais pour nous c'est super important l'accueil dès qu'on rentre dans un pays c'est la priorité quoi c'est l'accueil des gens les gens en général si tu te sens bien déjà l'amabilité et tout ça quoi si tu te sens bien avec les gens déjà ça peut être super beau mais si les gens ils sont c'est pas ça je veux dire ben non moi ça ne fait pas quoi donc El Salvador Guatemala super c'est là où justement on a eu beaucoup de belles rencontres et on a eu même du mal à partir c'est toujours difficile de dire au revoir qu'on reste dans un lieu pendant 15 jours et qu'on s'attache à la personne qu'on a rencontré dans ce pays donc c'est vrai que c'est là où on a fait les plus belles rencontres donc ça veut te dire quoi Guatemala surtout on est resté plus longtemps et El Salvador aussi on a fait des rencontres on a fait une belle rencontre on a justement un québécois et une salvadorienne un couple qui habite au Québec c'est elle maintenant et donc il nous a parlé aussi de son pays le Salvador oui elle nous a appris pas mal de choses un petit coucou à Roqueiro voilà on a beaucoup aimé par rapport au Mexique voilà donc ben si voilà après ça c'est nos propres choix chacun est différent parce que je veux dire il adore si vous avez la plage le Mexique peut-être ça va vous convenir nous on est plus à terre intérieure montagne nature en général général des paysages vastes enfin bref mais en tout cas nous notre ressenti voilà le Mexique non le Guatemala oui le Salvador oui la Basse Californie oui parce qu'on a vu on a vu ce qu'on avait vu sur internet qu'il y avait beaucoup d'expatriés où il y avait le plus d'expatriation c'était au Mexique chez les Français donc beaucoup au Mexique mais c'est toujours dans des villes parce que nous comme on vous dit on est une famille nomade on vit sur les routes c'est pas comme si on prenait un hôtel pendant trois semaines qu'on restait à l'hôtel piscine hôtel piscine nous on a vu on a vu on a vraiment on a parcouru le pays quoi on a vu les villageois on a vu les routes on a vu les routes on a vu tout ce qu'on vous a parlé jusqu'à présent voilà parce qu'ils disent c'est là où il s'expatrie le plus les Français au Mexique et bien c'est pas nous qui allons s'expatrier là-bas ça je vous le dis ça je vous le dis alors faites attention à ce qu'on vous dit sur internet parce qu'on parle pas à votre place et après après moi je vais parler aux gens qui veulent justement habiter ailleurs qu'en France ils veulent s'expatrier dans un autre pays bien regardez pas déjà sur internet allez-y avant allez-y avant mais vivez vivez-le pendant trois mois vraiment le temps du visa mais trois mois je pense que ça suffit pour voir le coût de la vie pour voir l'accueil pour voir ce qu'il y a à faire si le climat vous plaît aussi parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement chauds et secs d'autres qui sont humides voilà faut voir tout ça faut vivre je pense qu'il faut pas y aller dire ouais ça devrait ça va être super ils disent ça sur internet et une fois que vous y êtes c'est trop tard vous allez être déçu parce qu'il y a rien à voir peut-être peut-être par rapport à vous par rapport à vos choix par rapport à vos goûts et puis vivez faites comme si vous vivez là-bas quoi allez vraiment faites le roulez parlez avec les gens restez pas au même endroit allez boire un coup dans un bar discuter faites les commerces allez dans les petites rues et tout ça comme on a fait nous comme si vous y viviez et pas pour des vacances passez une nuit à un endroit à un autre endroit allez voir comment c'est réellement et là ça va vous faites pas par rapport à nous même là dans les vidéos ce qu'on vous dit parce que peut-être que vous vous allez aimer nous c'est notre avis c'est juste on a pas et pareil ne faites pas parce que nous en plus on a pas fait non plus beaucoup de trucs touristiques pareil si vous allez visiter un pays faites pas que les trucs touristiques parce que forcément tout le monde fait ça forcément c'est beau nous on n'aime pas il y a trop de monde il y a des trucs à faire ça c'est sûr il y a des trucs à faire mais il y a des trucs quand on zappe on passe à côté mais si vous regardez instagram c'est tous la même chose et c'est fatiguant en fait non et puis c'est pas là où on s'éclate parce qu'il y a trop de monde trop de monde trop de monde trop de monde on voit les mêmes choses en photo que sur insta et il y a des fois on roule on voit un endroit ça a l'air sympa c'est un peu sauvage on s'installe et on se régale encore on se régale encore on se régale encore on se régale plus donc voilà après il y a des trucs à avoir c'est sûr qu'il y a des trucs à avoir et après nous c'est notre vie on peut pas de toute façon se permettre de faire des activités à 10 euros par personne tous les jours donc ça c'est clair voilà mais je pense que là on vous a tout dit alors ne loupez pas les prochaines vidéos parce qu'on a quelque chose à vous dire là actuellement on est au Nicaragua oui on est allé assez vite mais en même temps les pays sont petits c'est vrai qu'on est allé vite et on a passé la frontière du Nicaragua je peux vous dire ça là ça a été la pire frontière qu'on a jamais partée je vous en dis pas plus parce que là on va faire une vidéo exprès pour ça parce que ça a été compliqué bon voilà on vous en dit pas plus ni sur le pays on y est en ce moment et on vous dira ça sur les prochaines vidéos et bien écoutez les évadés tout à l'heure on vous a parlé de El Salvador mais justement là je vais vous mettre une vidéo justement sur le Volca Yama Tepec vous allez voir Où Santa Ana Où Santa Ana très magnifique moi j'ai passé une très bonne journée ouais de cette journée là même si au départ c'était compliqué voilà on vous en dit pas plus les images vont parler allez on vous laisse profiter de cette vidéo et nous on va s'enlever de ces boucherons voilà parce qu'il y en a partout enfin et moi je vais plier tout le lin ça avait rien à dire d'autre chose vous en avez parlé avant on vous fait plein de bisous et à la prochaine on vous fait plein de bisous alors parfois n'oubliez pas le pouce abonnez vous un commentaire et abonnez vous parce qu'il y a encore 64-67% qui visionnent nos vidéos ils ne sont pas abonnés ils ne sont pas abonnez-vous abonnez-vous allez on vous dit à très bientôt on vous fait plein de bisous bonne vidéo à vous à toi bonne vidéo allez ciao ciao t'as du chat elle est plate à la terre allez c'est parti direction là bas au cratère allez salut les évadrés nous voilà partir au volcan alors c'était ça a été un peu comme ça voilà au volcan Yamatepec alors c'est payant bien sûr la nature par ici est payante et en plus et en plus il fallait comprendre un guide alors je ne parle pas trop fort parce qu'il y a déjà pas mal de monde et et on a beaucoup insisté pour ne pas le prendre justement alors on a fait tout un un pataquès on a dit qu'on était des guides français professionnels et que non on voulait pas de guide ça a été compliqué donc on a pas beaucoup d'argent voilà on a dit qu'on était des gitans quoi des ritanours et que pour les filles elles voulaient voir ça quand même ouais voilà donc on a jeté notre petite larme pour la faire comprendre quoi non qu'on pouvait pas mais qu'on pouvait pas et qu'on voulait pas payer un guide donc on a jeté notre petite larme on a fait nos nos sensibles on a joué sur la sensibilité et puis au final ça a marché et là on est qu'entre nous parce qu'ils font ça par groupe alors le prix d'un guide c'est 35 euros quand tu le privatises quand tu le privatises quand tu le privatises le guide c'est 35 dollars voilà c'est juste énorme donc voilà pourquoi on voulait pas et puis nous là si tu fais un groupe c'est de 14 personnes c'est 3 dollars par personne voilà oui quand il est en groupe c'est 3 dollars par personne en sachant que tu dois payer 6 dollars par personne déjà pour monter et après tu payes le guide 3 dollars si tu es en groupe et si c'est un privatif c'est 35 dollars donc oui donc déjà on a payé 6 dollars moi et Aurélie pas les filles pour monter 12 dollars pour monter à ce volcan donc il y a 45 minutes de marche déjà ça nous faisait chier donc on voulait pas payer un guide ça c'est sûr voilà mais il a fallu du temps on a porté pendant une heure et demie il fallait attendre on ne savait pas trop qui c'était le chef qui s'occupait de ça donc il a fallu attendre mais voilà on a bien négocié on a bien chuiné on a dit qu'on était des gitans des gitans on a pas chuiné non on a pas chuiné c'est question de dire on a pas chuiné mais bon on a fait du forcing quoi gentiment oui on voulait pas on voulait vraiment le faire voilà on a dit qu'on voulait le faire à tout prix qu'on le guide on pouvait pas le payer qu'on était des voyageurs qu'on vivait sur les routes voilà allez on continue ça va marcher comme pour le barrage au mexicain ouais faut pas assez déjà ça fait chier de payer putain merde faut pas payer pour ça putain bientôt on va sortir de la maison tu vas payer mec à part pour aller au boulot mais après le reste du temps tu vas payer dans le futur ce sera ça on payera pour tout on payera pour toute la nature que t'as autour allez on continue en haut il doit avoir une super belle vue vous avez déjà vu la vue qu'on avait déjà au là on s'arrêtait au au mirador au premier mirador parce qu'il y en a plusieurs vous avez vu la vue que vous avez déjà donc j'imagine même pas en haut allez on continue merci 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 ... 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